Musique Salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est Akai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie et pas n'importe laquelle parce qu'aujourd'hui on va parler du prince des Saiyajins, El Famoso Vegeta Avant de commencer la vidéo je voudrais tout simplement vous remercier pour les 14 000 abonnés qu'on vient d'atteindre sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir Vous êtes les meilleurs, on est en route pour les 15 000 abonnés Je compte sur vous donc pour vous abonner si vous êtes nouveau et je vous fixe un nouvel objectif qui est de 1100 pouces bleus et si jamais on l'atteint je m'engage à faire un freestyle sur Ibrian parce que j'en ai marre de l'avoir dans Dragon Ball Super et c'est pas une blague Je compte sur vous les amis et on est parti pour coller la petite Allez let's go Bon comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo nous allons parler de l'ultra instinct de Vegeta En effet je pense que Vegeta va donc le débloquer dans le tournoi du pouvoir et laissez moi vous dire pourquoi Depuis le début de Dragon Ball, enfin du moins depuis l'apparition de Vegeta dans l'oeuvre nous avons pu remarquer que celui-ci a toujours suivi Goku Je m'explique A chaque fois que notre cher ami Goku prenait un power-up, Vegeta aussi Goku arrivait sur Terre à évaluer la puissance d'un adversaire et ce sans le besoin d'un scooter ou d'un détecteur appelez ça comme vous voulez Au contraire de Vegeta et de tous les autres guerriers de la team à Freezer Et qu'est-ce qu'il passe ensuite ? Vegeta a bien réussi à faire de même sur Namek Prenons un autre exemple, beaucoup plus connu cette fois-ci Goku a atteint sur Namek le stade de Supa Saiyajin 1 Quelques dizaines d'épisodes plus tard, Vegeta faisait de même Goku a atteint le stade de Supa Saiyajin 2 Quelques épisodes plus tard, Vegeta vit de même Goku a atteint le stade de Supa Saiyajin 3 durant l'arc Buu Vegeta a... Bon, vous avez compris le concept En gros à chaque fois que Goku atteint une transformation, Vegeta aussi A part certaines exceptions comme le SJ3 comme je viens de le dire Ou encore le Kaioken qui est une forme, ou plutôt une technique propre à Goku Que Vegeta n'a jamais eu l'occasion d'apprendre Cela voudrait donc dire que Vegeta devrait aussi atteindre la forme d'Ultra Instinct Tout comme Goku Bon, là vous allez me dire, ok, mais pourquoi est-ce qu'il devrait l'atteindre ? Et bien écoutez, j'ai deux arguments Le premier c'est que Vegeta s'est entraîné d'arrache-pied Et comme nous le savons, dans Dragon Ball, à chaque fois qu'un personnage s'entraîne Il a un peu heureux En effet, Vegeta s'est entraîné dans la salle de l'esprit et du temps Et là, complètement détruite Tout comme dans l'arc Zamasu et Black Goku Et qu'est-ce qui s'est passé durant cet arc-là ? Et bien Vegeta en est ressorti avec un power-up Car en effet, il avait dépassé le stade de Sopa Saiyajin Blue Puisqu'il en était arrivé au full power Sopa Saiyajin Blue Donc moi je prends ça comme un clin d'œil tout simplement Pour dire que Vegeta va une nouvelle fois débloquer une nouvelle forme Il y a quelques secondes, je vous parlais d'un deuxième argument Et bien, je vois parler de plus en plus sur Youtube ou même sur Twitter D'une certaine théorie qui dirait que Vegeta possède l'Ultra Instinct Offensif Et que Goku lui possède l'Ultra Instinct Défensif Laissez-moi donc vous donner mon avis sur cette théorie Et bien moi je pense qu'à la fin du tournoi du pouvoir Vegeta et Goku vont se battre main dans la main pour vaincre Jiren En effet, je vois pas comment ce personnage pourrait sortir A moins que nos deux héros s'allient pour le défoncer Donc je pense que si jamais Goku avec son Ultra Instinct Défensif S'allie à Vegeta avec son Ultra Instinct Offensif Cela donnera un guerrier capable d'utiliser l'Ultra Instinct de manière complète Donc de le maîtriser au maximum C'est pourquoi je trouve cette théorie pas bête Et que je pense que Vegeta va atteindre cette forme Voilà, c'en est fini de ma théorie J'espère qu'elle vous aura plu les amis N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus Pour atteindre les 1100 likes Je vous rappelle que si on les atteint Je fais un freestyle sur Ebrion Parce que j'en ai donc marre de l'avoir dans la double super Et je vous dis à la prochaine C'était Akai, prenez soin de vous Allez, j'allez, j'allez A chaque gang, 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 a chaque gang Abonne-toi à ma chaîne Mets un like si tu aimes N'oublie pas de partager Sinon comme beau, je vais te grignoter, hey A chaque gang, a chaque gang, a chaque gang, a chaque gang J'ai ta sœur dans mes DM Non, ça fallait pas le dire, ah ouais, je suis...